Découvrez comment décrocher facilement votre allocation chômage avec Pôle emploi. Perdre son emploi peut être une expérience déstabilisante. Heureusement, en France, le système d'allocation chômage est là pour vous soutenir pendant cette période difficile. Cependant, naviguer dans le processus de demande peut sembler complexe et intimidant. C'est pourquoi nous avons créé ce guide étape par étape pour vous aider à demander l'allocation chômage à Pôle emploi. Que vous soyez récemment sans emploi ou que vous cherchiez simplement à comprendre vos droits, ce guide vous fournira toutes les informations nécessaires pour faire valoir vos droits aux allocations chômage. Suivez-nous dans ce parcours pour faciliter votre transition vers une nouvelle opportunité professionnelle. Comprendre l'allocation d'aide au retour à l'emploi et ses conditions d'éligibilité. L'allocation d'aide au retour à l'emploi est une aide financière accordée par Pôle emploi aux personnes ayant perdu leur emploi de manière involontaire. Pour y prétendre, sept conditions doivent être remplies. Avoir été licencié ou avoir vu son contrat se terminer sans volonté de le quitter, avoir travaillé un minimum de 130 jours ou 910 heures dans les 24 ou 36 derniers mois selon l'âge, être inscrit comme demandeur d'emploi, résider en France, ne pas pouvoir prétendre à une retraite à taux plein, être apte physiquement à travailler et être activement à la recherche d'un emploi ou en formation. Inscription comme demandeur d'emploi et demande d'art. Pour bénéficier de l'art, il est nécessaire de s'inscrire comme demandeur d'emploi auprès de Pôle emploi dans les 12 mois suivant la fin du contrat de travail. Cette inscription peut se faire en ligne sur le site de Pôle emploi, par téléphone ou directement dans une agence. Suite à cette inscription, la demande d'art est automatiquement transmise à Pôle emploi. Il est important de noter que tous les documents nécessaires pour calculer l'allocation, bulletin de salaire, attestation employeur, etc. doivent avoir été préalablement transmis par l'ancien employeur ou les organismes de protection sociale. Calcul de l'art et obligations du bénéficiaire. Le montant de l'art est déterminé à partir du salaire journalier de référence des deux ou trois dernières années précédant la fin du dernier emploi. Les allocations sont versées mensuellement en fonction de l'actualisation de la situation du demandeur. La durée d'indemnisation varie entre 6 mois et 36 mois selon l'âge et la situation du demandeur. Pour continuer à percevoir l'art, le bénéficiaire doit actualiser sa situation chaque mois, réaliser les actions convenues avec son conseiller Pôle emploi, informer Pôle emploi de tout changement de situation et justifier qu'il recherche activement un emploi. patterns d'inquiéture vous Valeent, tout cela va fonctionner pour jeter des fous hires de l'art mais avec son but un deuxième emploi de qui ainsi mandons. Abonnez-vous sur la situation, mais le bénéficiaire doit être au plus beau et